Bienvenue sur ICI Beyrouth. En cette journée internationale de la femme, nous avons le plaisir de lancer une émission spéciale Une femme, une histoire. La femme libanaise joue aujourd'hui un rôle incontournable dans tous les secteurs du pays. Qu'elle soit juriste, économiste, médiatrice, journaliste, artiste, femme politique, chef d'entreprise, à la tête d'une association, jeune ou plus âgée, nos invités ont tout en commun d'être fortes, passionnées et de briller dans tous les secteurs. J'aurai le plaisir d'accueillir toutes les semaines des femmes libanaises porteuses d'un projet économique, social, culturel ou politique dont l'impact se fait ressentir au Liban. Notre invitée de la semaine est Hala Dahdah Abu-Jahbel, présidente et fondatrice du Cancer Support Fund et UBMC. Bonjour Hala. Bonjour Lynn. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Hala, vous êtes à la tête du Cancer Support Fund et UBMC. Parlez-nous un peu de votre parcours avant la création de ce fonds. On ne va pas remonter à très loin. Je vais remonter à mon parcours dans l'humanitaire. Bien sûr. Mon histoire avec l'UBMC, comment a-t-elle commencé ? Elle a commencé il y a 12 ans avec la naissance prématurée de mes jumeaux, Carl et Peter. Et j'avais été dans une situation de mort et l'UBMC m'avait sauvé ma vie à cette époque. Et puis j'étais un peu trop reconnaissante et je voulais à ma façon rendre ce que l'UBMC m'a donné. Et j'ai fondé avec quatre autres femmes une association pour les enfants prématurés. C'était une association, c'était une nouveauté au Liban parce qu'on n'en avait pas encore. C'était une cause très méconnue du public. Et on a réussi, enfin moi et les autres femmes, à lever le voile ou bien mettre la lumière sur une cause que le public ignorait complètement. En l'espace de quelques mois, on avait réussi à lever énormément de fonds parce que c'est une cause vraiment très méconnue du public. Et on avait vraiment réussi cette mission ensemble. C'est une mission qui s'est étalée sur quatre, cinq ans. Et puis par la suite, je me suis énormément consacrée à ma vie de mère et ma vie de famille. Qui a aussi un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps, exactement. Et ça me tenait à cœur de le faire. Et puis, il y a quelque chose qui me manquait parce que j'avais quitté cette association et les UBMC avaient toujours en tête de travailler avec moi de nouveau, de faire quelque chose ensemble. Et enfin, c'est arrivé, enfin je ne vais pas dire spontanément, mais le destin a voulu que mon père décède du cancer et ma tante en l'espace de six mois. Et à ce moment-là, j'avais côtoyé toute la douleur des patients parce que j'allais avec mon père. Je l'accompagnais et je voyais combien ces adultes cancéreux étaient en train de passer par des moments très difficiles. Et je me suis mise à, enfin l'idée a commencé à germer dans ma tête, à me dire que, en fait, puisque les UBMC voudraient faire quelque chose, pourquoi ne pas faire quelque chose ? Je savais qu'en fait, il y a le Saint-Jout qui s'occupe des enfants, mais il n'y avait pas quelque chose pour les adultes. Et nous en avons discuté. C'est comme ça qu'est né, en fait, que c'est comme ça que j'ai repris ce parcours humanitaire. Je ne l'appelle pas aventure, mais cette, si tu veux, cette mission que j'ai prise en main. Et juste, en quoi consiste exactement le travail de ce fonds ? Est-ce que c'est un soutien financier ou bien il y a un accompagnement psychologique des patients ? Oui, je vais vous expliquer. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est une fondation qui est pour les adultes. Quand on dit adultes, c'est 18 ans en plus. Certainement que la mission principale de la fondation, c'est d'assurer le financement du coût du traitement, d'accompagner le malade tout au long de ce long chemin qu'il a, c'est-à-dire du diagnostic vers une chirurgie éventuelle, vers la chimio, la radiothérapie, et très souvent une grève de la moelle épinière. Mais aussi, et comme on le sait tous, le facteur moral est très, très important. Et donc, ça nous prend à cœur d'accompagner le malade moralement en lui offrant des soins, what we call psycho-oncology. Nous lui offrons des séances de psychanalyse, de psychologie, d'accompagnement. Nos portes sont tout le temps ouvertes. D'ailleurs, nous sommes situés à l'intérieur de l'UBMC. Nous avons une équipe de psychologues, de médecins. Le patient est pris d'une façon globale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là juste pour donner une aide financière. Nous sommes là pour accompagner le malade. Vous savez, une fois que vous dites au malade, vous êtes atteint du cancer, c'est une sentence de mort. Et nous sommes là pour dire aux patients que le cancer, d'abord, est une maladie guérissable. D'abord, si elle est prise à temps, si elle est bien dépistée. Avoir le cancer ne veut pas dire mourir. On peut guérir. On est là pour porter de l'espoir, pour leur apporter de l'espoir, de la confiance, de leur relever le moral, leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille. Et nous sommes auprès d'eux. Et certainement, accompagner aussi les familles des malades qui sont encore plus désespérées que le malade lui-même, surtout aujourd'hui avec la crise économique. C'est tout à fait de ça que j'aimerais discuter avec vous. Aujourd'hui, combien c'est difficile de lever des fonds ? Combien est-ce que c'est difficile de soutenir ce nombre de patients qui est, j'imagine, de plus en plus... Déjà, on entend qu'il y a plus de cas de cancer, déjà. Il y a la crise économique, donc il y a plus de personnes qui ont besoin d'être soutenues. Et la troisième chose, c'est qu'il y a moins de personnes qui peuvent donner. Donc, c'est très compliqué, j'imagine. Certainement. C'est très, très compliqué. Mais bon, je vais vous dire. D'abord, c'est, comme vous l'avez très bien dit, qu'il y a beaucoup de nouveaux cas de cancer. Juste pour vous donner une idée, il y a chaque année au Liban, plus de 12 000 nouveaux cas de cancer. Tout cancer confondu chez les adultes. Chez les adultes, tout cas de cancer confondu. Et 40% de ce chiffre se font traiter à l'université américaine et sont aidés par le Cancer Support Fund. Depuis que nous avons commencé, nous sommes déjà à 3 500 patients aidés depuis 2018. Ce qui n'est pas un chiffre... C'est un très gros chiffre, vu le coût de ces traitements. Vu le coût de ces traitements. Parfait. Maintenant, comme vous, enfin, oui, certainement. Aujourd'hui, on fait face à une situation sans précédent. On est passé par une période où on avait beaucoup de difficultés à garder ce cap d'aide et de pouvoir assumer et assurer le coût. Parce que, justement, d'abord, les gens passent par une période très, très difficile. Même nos donateurs, qui d'habitude étaient de grands donateurs, eux-mêmes, peut-être aussi, sont confrontés à cette difficulté financière aujourd'hui. Et il fallait trouver des solutions, enfin, à cette situation de crise dans laquelle ils nous ont mis. Ils ont mis le peuple libanais et les malades du cancer spécifiquement. On sait qu'ils sont en première ligne aujourd'hui parce qu'on sait que le coût des traitements du cancer sont supérieurs à peut-être des traitements de maladies un peu moins graves ou un peu moins... Oui, ils sont, enfin, ils font la une, malheureusement, parce que d'abord, nous ne trouvons pas les médicaments. Les médicaments ne sont pas disponibles sur le marché. Ils ont beau trouver des solutions et de dire que nous sommes en train de trouver des solutions, peut-être que la bonne volonté y est, mais toujours est-il la réalité et que les patients n'ont pas, ne sont pas en train de prendre leur traitement à temps. Le médicament n'est pas sur le marché pour maintes raisons et les gens n'ont pas, ils n'ont pas les moyens de payer leur traitement. Ils sont vraiment dans le désespoir, dans le dénuement le plus total, livrés à eux-mêmes, toutes les, enfin, toutes les parties qui sont supposées leur apporter leur soutien, comme le ministère de la Santé ou la Sécurité sociale. Enfin, on descend d'un budget du ministère de la Santé pour les médicaments du cancer de 120 millions de dollars par mois à 20 millions de dollars par an. Donc, tu peux imaginer... Alors que le nombre de cas augmente. Le nombre de cas augmente, mais bon, donc on essaie de trouver des solutions. On a pu tenir un tout petit peu, enfin, passer cette période de crise parce qu'on avait eu deux ou trois grandes donations qui nous ont permis d'assurer le basique. Ce sont des donations de personnes, d'organisations, ou de, juste pour qu'on ait une petite idée de qui aujourd'hui soutient... Le Cancer Support Fund. Normalement, on a des private donors. Il y a parfois des compagnies, des corporate, des compagnies pharmaceutiques qui sont parfois des sponsors. Mais la plupart sont des private donors. Très souvent, ce sont des patients qui sont eux-mêmes, qui ont survécu et qui voudraient apporter leur soutien à des malades qui passent par la même chose. Et dernièrement, nous avons, justement, à cause de ce besoin que nous avions et des difficultés auxquelles nous faisions face, nous avons, enfin, c'est une idée qui est germée depuis un bon bout de temps et il fallait trouver une solution, des moyens de financement. On a organisé le Téléthon. avec Sarah El-Wahut, pour, justement... Très émotionnel, c'était très émouvant, enfin... Avec Marcel Hanem, qui a vraiment donné le meilleur de lui-même. Et il fallait trouver cette plateforme qui allait, enfin, qui allait nous permettre de laisser le monde entendre la douleur de ces patients. Et vraiment, la communauté internationale, la diaspora libanaise, à travers le monde est répondue présente. Vous avez récolté combien ? 5 millions de dollars. Et 5 millions de dollars, juste pour que les gens imaginent un peu, c'est combien de cas... Vous avez récolté cette somme. J'imagine que vous savez déjà où l'attribuer, même si vous êtes déjà organisé. Combien de patients est-ce que ça couvre, 5 millions de dollars ? Ah, ça, c'est une question très... Je ne vais pas dire... Le chiffre des 5 millions de dollars va te paraître énorme. Mais ce n'est pas énorme face au cancer. Le cancer est vraiment quelque chose de très coûteux. Il vous faut, pour vraiment couvrir et pouvoir répondre à tous les appels, et pouvoir répondre à toute personne qui frappe à notre porte, il faut des moyens beaucoup plus que 5 millions de dollars. Mais bon, on essaye, on donne le meilleur de nous-mêmes. Je ne peux pas dire qu'on couvre un chiffre précis, un nombre précis de patients, parce que it's an ongoing process. Tous les jours, il y a quelqu'un qui tape à notre porte. Parce qu'il y a aussi des personnes qui guérissent... Oui, il y a des personnes qui, ça fait 3 ans qu'on soutient, qui ont besoin d'autres choses, peut-être leurs besoins se sont arrêtés, d'autres sont en train... Enfin, ce sont de nouveaux cas qui ont été diagnostiqués. Donc, je n'ai jamais un chiffre précis tous les jours. C'est un chiffre qui varie, qui peut être... Aujourd'hui, je ne sais pas, je lance... Je donne comme ça. Disons, ça peut être 100 patients, disons. Demain, ça peut être 200. Demain, dans un mois, ça peut être moins ou plus. Tout dépend du cancer, de la maladie, de la progression de la maladie. Il y a des gens qui sont en totale rémission. Il y a des gens qui ont encore besoin d'être soutenus pendant des années. Donc, combien on peut soutenir ? Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Mais je peux vous dire que jusqu'alors, nous avons... Combien de personnes nous avons aidées ? Et nous sommes là, nous sommes présents pour tous ceux qui ont besoin de nous. Comment ça se passe en pratique ? Parce que maintenant, on a discuté, on sait que ce fonds existe. On sait qu'il est à l'Eubi MC. Comment ça se passe pour un malade qui se retrouve sans ressources et qui a besoin d'aide ? Il va à l'Eubi ? Est-ce que c'est l'Eubi qui le dirige vers vous ? Avant d'arriver juste à ça, parce que ça m'a marqué le fait que tu dises que les donateurs sont fatigués. Les donateurs sont vraiment fatigués d'être sollicités de partout. Même les gens en ont marre d'entendre qu'il y a des organisations, des NGOs, surtout après l'explosion de Beyrouth, etc. Il y a eu tellement d'abus. Et ce qui est très important pour moi, en fait, de le dire, c'est que le Cancer Support Fund a été créé à l'université américaine pour la crédibilité, la transparence. Et le fait que chaque donateur sait où son argent est en train d'aller. Chaque sou est en train d'aider une personne. Donc, yes, we publish reports at the end of every year. Donc, chaque sou est publié. Il n'y a rien qui... C'est un processus super transparent. C'est important à savoir, parce que s'il y a des donateurs potentiels qui nous écoutent, au moins, ils savent que tout va être transparent. Ils vont avoir un rapport financier. Mais c'est ce qui a encouragé les gens à nous donner pendant ce Téléthon. D'abord, ils ont vu le visage humain. Il ne s'agit pas juste d'avoir de l'argent. Que ce malade va avoir de l'argent, mais d'un autre côté, il va être accompagné moralement. Il y a ce côté humain. On met vraiment l'être humain au centre de notre action tous les jours. Et pour revenir à ta question, donc, le processus. Un patient, d'abord, certainement, s'ils sont traités à les UBMC, par des médecins qui sont à les UBMC, le médecin va lui-même identifier qui est le patient qu'il va ressentir, si vraiment c'est un patient qui a besoin d'être guidé, si c'est un patient qui a besoin d'être soutenu financièrement, si c'est un patient qui a besoin d'être soutenu moralement. Et ils vont, en fait, le guider, leur dire qu'il y a ce Cancer Support Fund qui se trouve au quatrième étage. Et vous devez aller prendre rendez-vous de l'assistante sociale qui, elle, va voir tout le dossier, voir si les critères de sélection, si c'est vraiment un patient qui est dans le besoin, si vraiment, peut-être qu'il n'est pas dans le besoin, mais que son argent est vraiment non disponible. Oui, c'est ça, le gros problème qu'il y a aujourd'hui. Le gros problème aujourd'hui. Et elle va, en fait, nous envoyer le dossier de ce patient qui va être évalué par la commission chez nous et approuvé. Et la plupart du temps, c'est approuvé. Oui, c'était ma question suivante, en fait. Je me posais la question de, est-ce qu'un jour, vous avez déjà dit à un patient, on ne peut pas, on est désolé, on n'a pas assez de fonds, on couvre une partie, on ne peut pas tout couvrir. C'est juste un peu parce que ça doit être très compliqué aussi de revenir vers un patient malade avec des réponses comme cela. Oui, ce qui est très difficile pour nous, c'est quand nous sommes appelés par des patients qui se font traiter à l'extérieur de l'université américaine. Et à la base, nous avions dit que nous allons aider, enfin, notre mission est d'aider les patients qui se font traiter à l'université américaine. Mais avec la crise actuelle, on a ressenti, enfin, moi-même, j'ai ressenti une responsabilité envers tous ces patients qui font appel à nous et qui ne se font pas traiter justement à l'université américaine. Et surtout, après le Téléthon, donc, on était, tout le monde nous a vus à la télévision, tout le monde a vu que nous avons reçu des fonds. Donc, tout le monde tape à notre porte. Et comme il n'y a pas beaucoup d'associations pour les adultes, donc tout le monde fait appel à nous. Et il m'est vraiment difficile de dire non parce que c'est l'université américaine, il y a une procédure. Ce n'est pas que moi, je décide de donner ou de ne pas donner. Mais normalement, la mission est d'aider à l'université américaine. Mais nous avons convenu avec le président de l'EUBI, Dr. Fadlou Khoury, auquel je rends hommage, pour son soutien vraiment inconditionnel à notre cause et à moi en particulier. Et nous avons convenu que, en fait, non, nous allons aider les personnes qui se font traiter en dehors de l'EUBI-MC. Mais ce n'est pas une aide globale, comme un patient qui est vraiment pris en charge de A à Z à l'université américaine. Donc, ce sont des aides ponctuelles, mais on ne lâche personne. On est là pour tout le monde. Et ça, c'est le message le plus important. J'avais une question plus personnelle. Combien est-ce que c'est difficile ? Parce que vous étudiez ces cas, des cas très compliqués, très difficiles. Et vous savez que parfois, vous aidez des personnes, mais vous savez que le traitement peut ne pas aboutir. Combien est-ce que c'est difficile en fin de journée, lorsque vous rentrez chez vous ? C'est juste pour savoir un peu comment on vit ça, en fait, dans notre vie personnelle. On le vit mal. On le vit mal. D'un côté, il y a le côté positif. C'est qu'on est en train de faire quelque chose d'utile dans notre vie. Je me sens utile. Surtout aujourd'hui. Je me sens utile. Je sens que j'ai une responsabilité envers les autres. Mais ça fait mal. Ça fait mal de voir la douleur. Ça fait mal de voir les gens, leur dignité complètement bafouée. Ça fait mal de les voir souffrir déjà physiquement et moralement. Et je me sens très souvent impuissante face à tout ça. Mais j'essaie, à partir d'un certain seuil, j'arrive à la maison et je n'ai pas de vie personnelle parce que je ne peux pas ne pas décrocher mon téléphone quand quelqu'un est en souffrance et il est dans le désespoir. On est vraiment à paix par la mission, en fait. C'est un choix, oui. C'est ça. Mais bon, on est là. On est là pour eux. J'ai choisi ce chemin qui est très difficile, qui n'est pas du tout facile. Surtout quand il faut être à leur écoute. 24 heures sur 24. Ça n'existe pas le fait de rentrer chez soi. Ce n'est pas un bureau que tu fermes à 5 heures de l'après-midi. C'est des gens qui sont vraiment dans le désespoir, qui sont à la recherche d'un médicament. C'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas le luxe. Et ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver. Très souvent, à force de vivre leur douleur, je me disais, est-ce que ça va m'arriver à moi ? Est-ce que ça peut arriver à quelqu'un de ma famille ? Si quelqu'un de ma famille est dans cette situation, qu'est-ce que je ferais ? Et puis tu vois la vie différemment. Tu vois la vie et tu es positive. C'est un truc qui te rendait avant très irrité ou très fâché. Je le vois très banal pour le moment. Quand je vois tous ces gens souffrir avec une dignité, avec une force, je me dis, je n'ai pas le droit de me plaindre. Merci, mon Dieu. Et puisque j'ai la santé, je dois moi-même aider les gens à regagner leur santé. C'est un très beau message de fin, Hala. Merci d'avoir été avec nous en cette Journée internationale de la femme. C'est une cause qui nous tient à cœur. C'est une cause qui concerne tout le monde parce qu'on ne sait pas, tout le monde peut être touché. Le Liban est en pleine crise. Dans pratiquement toutes les familles, il y a des cas tellement difficiles. Mais aussi, on a vu que vous lanciez des initiatives où il y a de l'espoir, comme le concert qui a eu lieu en collaboration avec le festival du Boustan, pour donner un peu d'espoir aux patients, aux malades. Donc, il y a des initiatives qui sont des initiatives qui mettent un peu d'espoir et qui font oublier le temps d'un petit moment à ces patients. Et aux personnes qui travaillent avec ces patients, parce qu'on va aussi saisir cette opportunité pour remercier l'équipe qui travaille avec vous et les médecins qui sont en train de suivre ces patients. D'abord, je vais aussi profiter de les remercier d'être toujours là, de ne pas avoir quitté. Le choix des médecins avec moi dans le département a été de rester, malgré tout, alors qu'ils sont passés par des périodes où c'était vraiment très difficile pour eux. Ils avaient des offres mirobolantes à l'étranger. Ils ont décidé de rester auprès de leurs malades et ils ont senti une responsabilité qu'ils ne pouvaient pas tourner le dos à des malades qu'ils soignaient depuis des années. Donc, je le rends hommage. Je rends hommage en particulier à mon partenaire, Dr Ali Tahir, qui est mon co-founder et qui lui aussi mène, enfin, qui dirige le centre, le Naïf Bacil Center. Et c'est un centre d'excellence dont on peut être fier en tant que Libanais. Et qu'est-ce que je voudrais te dire aussi, Léline ? Merci beaucoup de m'avoir donné. C'est la journée internationale de la femme. C'est un sujet qui nous tient à cœur et j'espère que les donateurs vont continuer à soutenir autant que possible, du moins, le Fonds. Merci beaucoup, Hala. Merci beaucoup à toi, Léline. Et j'espère, je te souhaite une très bonne continuation dans ton émission et d'encourager le parcours des femmes. C'était Hala Dahtar Aboujaber, présidente et fondatrice du Cancer Support Fund et UBMC. C'est la journée internationale de la femme. C'est un message d'espoir aujourd'hui dans le studio d'ici Beyrouth. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. C'était une femme, une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada